Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as pas dit, c'est ça ? Je le ferai, mais je te promets. Ça peut pas se terminer comme ça. Je suis en pleine rupture. Si je peux faire quelque chose, t'hésites pas, d'accord ? Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes dans un camion de pompiers, vous vous amène à l'hôpital, je suis maître. Vous avez assisté à une agression assez violente, vous êtes en état de choc, c'est normal. Non, ma chérie. Ça va ? Oui, t'inquiète pas, ça va aller. On t'autorise à avoir Dylan. Non, merci, c'est trop sympa. À une condition, on aimerait bien le rencontrer. Désolé. Tu vas rencontrer ses parents et tu vas dire que t'es avec elle. C'est un amour avec moi, mais il est doux comme un anion. Avoue tout de même que t'aurais pu trouver un peu mieux qu'un adolescent qui a déjà un casier. T'as un rendez-vous avec ma grand-mère demain matin. Merci Laurent. Vous voulez que je commence par quoi ? Par le début. Je rentrais du bureau. Il était quelle heure environ ? 21h, 21h15. Je passais par les bordulaises comme tous les soirs. Je commençais à descendre des escaliers. Quand quelqu'un est passé par derrière, il m'a poussé dans le dos. Vous avez vu son visage ? Non, je n'ai rien vu du tout. Il vous a parlé ? Vous avez entendu le son de sa voix ? Non, il n'a rien dit. Il vous a volé quelque chose ? Il a pris ma sacoche, mais elle ne vaut rien. Et dedans, il y avait mon agenda rétro-astilant. On sait que vous allez retrouver le type. Ça va être difficile. Pas de témoins, pas de caméra de surveillance. Mais je vais faire ce que je peux. Oui, entrez. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors comme ça, vous êtes un ami de ma petite-fille ? Oui, on joue ensemble au tennis de temps en temps. Au club des Pierres Rouges, vous connaissez ? Oui, de réputation. Alors, dites-moi Maxime, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. J'ai une licence en économie et j'aimerais travailler dans la finance. Mais je ne sais pas quel cursus choisir. Et pourquoi vous avez arrêté après la licence ? J'ai financé tout seul mes études et je n'ai pas eu les moyens. de continuer. Donc, il a fallu que je me mette à travailler. Mais là, j'ai suffisamment d'argent de côté pour arrêter un nom. Vous devriez essayer d'intégrer le master finance de Dauphine à Paris. Vous en avez entendu parler. Bien sûr. Mais le problème, c'est que pour être admis, il faut justifier d'une expérience dans le domaine bancaire. Dans un groupe comme OCI. Et vous n'en avez pas ? Malheureusement, non. C'est pour ça que je m'étais dit que peut-être je pourrais postuler pour un stage chez OCI. Un nom rémunéré, bien sûr. Je suis désolée, mais OCI ne prend pas de stagiaire sans convention. Excusez-moi. Bonjour. Allô ? Oui, c'est elle-même ? Effectivement, ça risque de nous causer un sérieux problème. Oui, bien j'appelle mon avocat, je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Au revoir. Où en étions-nous ? Vous disiez qu'OCI ne prenait pas de stagiaire sans convention de stage. Oui, je suis l'avrée. Oh, c'est pas vrai ! Cauchemar ce téléphone. Excusez-moi, je comprends pas. Il n'y a personne pour filtrer vos appels. J'ai un assistant, il a été agressé hier soir, il est à l'hôpital. Résultat, je dois tout gérer toute seule, c'est un enfer. Je peux le remplacer ? Pardon ? Avec une licence en économie, je pensais être capable de répondre au téléphone. Madame Bastide, j'ai besoin d'un stage et vous, apparemment, vous avez besoin d'un assistant. Prenez-moi à sa place, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Vous avez un certain culot ? J'aime bien. Alors ? Je commence quand ? Lundi matin 9h. Ne soyez pas en retard, je déteste ça. Je vous prends l'essai pendant une semaine en CDD. Et si vous tenez le choc, ce qui n'est pas sûr, je vous garde jusqu'au retour de mon assistant. Ça vous va ? Ça me va. Je ne vous décevrai pas. J'espère bien. Au revoir. Au revoir. Je crois que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. T'en veux un peu ? Non, 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 merci. Ben, bonne journée, Bilal. Ben, il n'a pas l'air d'aller bien, notre ami, ce matin. Il l'a rempli avec sa copine. Oh, mince ! Sa mère qui se faisait une joie de la rencontrer. Ben, là, c'est dur pour lui. Ça me fait de la peine de le voir malheureux comme ça. Oh, non, non. Ben, non, non. Je ne veux pas les innocentes. Tu crois que je n'ai pas vu ? Mais il te plaît toujours, Bilal, à vous. J'avoue. Mais Marilyn, je ne vais pas lui sauter dessus alors qu'il vient de se faire larguer. Mais si, mais t'as tort. Ah, non, c'est justement quand les hommes sont démunis, fragiles, à terre qu'il faut leur porter l'estocade. Ah, ben, surtout des gars comme Bilal. Ça reste pas longtemps sur le marché. Ouais. Hé, c'est quoi ? Fred m'a dit bonjour ce matin. Super. Ça veut dire qu'elle a pardonné mon petit mensonge à ton anniversaire. Voilà, elle m'en veut plus. Bon, maintenant, il faut que je vous reprenne des choses en main. Mais je ne sais pas trop quoi faire. J'hésite. Le soir de la fête, t'as pas vu Prune partir avec le frère de Davia ? Ouais, oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais pas du tout. Mais non, elle a fait ça juste pour me punir de l'avoir menti. C'est évident. Je te parie combien qui arrivaient en bal de l'imam, ils sont repartis chacun chez soi. Bon, tu ferais quoi, toi, à ma place ? Ciné ou resto ? Ce que je ferais, moi ? Déjà, j'arrêterais de me faire des films. Je passerais à autre chose. Mais pourquoi ? Mais parce que Gary, c'est mort avec Prune. T'as aucune chance. Aucune. Salut, c'est Simon. Vous êtes bien au fond de ma poche. Si je ne décroche pas, j'ai sûrement une bonne raison. Alors, donnez-moi envie de vous rappeler. Simon, c'est moi. Je te harcèle, je sais, mais... Il faut qu'on parle deux minutes, je ne sais pas. Attends, une rupture par mail, c'est quand même un peu raide. Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors, ce dîner hier soir, c'était comment ? Elle m'a parlé de son ex et de son divorce toute la soirée. Ah oui, non, mais le sale plan. Bon, bah, faut qu'on vous en retrouve un autre pour vous mettre en selle. Ah non. On a quand même consommé, hein. Vous avez fumé de la huine ? Non, mais... Non, Lucille, lui et moi, on a... Ah, vous avez couché ? Oui. Bon, ça vous gêne vraiment de dire couché ? Non, ça ne me gêne pas vraiment de dire couché. C'est avec vous, ça me gêne. Ok. Donc, ça doit vous gêner aussi de me dire comment c'était. Et bah, quand il s'arrêtait de parler, c'était très bien. Ah, mais voilà. La soirée était pas totalement naise, alors. On allait le revoir ? Ah non. On ne faut pas pousser. Mais j'avoue que ça m'a quand même fait du bien. Ça m'a libéré la tête, surtout avec les soucis que j'ai avec Manon. Vous voulez un conseil ? Par rapport à Manon ? Oui. Bah, allez-y, t'en t'es toujours. Vous devriez la lâcher, vous êtes trop sur son dos. Mais c'est pas par plaisir. J'ai fait n'importe quoi. Oui, mais du coup, c'est un cercle vicieux. Enfin, moi, mes parents, puis ils étaient sur mon dos, puis je faisais des conneries. Par exemple, ma mère, elle voulait pas que je me perçais ses oreilles, il trouvait ça vulgaire. Bah, résultat, hop, des trous partout, et j'en ai même un en nombril. Vous avez sûrement raison. Merci, Usile. Bah, de rien. Je suis mort. Non, pas encore. Vous avez été blessé au foie. L'opération s'est bien passée, mais vous avez besoin de repos. Restez calme. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Eh bien, je suis médecin dans cet hôpital. Je vais de la chance, alors. Oh ? Vous avez sauvé la vie. Docteur... Docteur Alain Alphand. Marc Burel. Voulez-vous que je prévienne votre famille ? Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Bon, je sors quand. Vous allez devoir rester une petite quinzaine de jours avec nous. Ouais, quand même, ouais. Eh oui. Faut que je vous surveille de près, et m'assurer qu'il y ait pas de complications post-opératoires. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous. Je n'en doute pas, merci. Très bien. Je viendrai vous voir régulièrement, hein ? Voilà. Donc il le suit. Et là ? Non, c'est bien gentil tout ça, mais on voit rien sur vos images, là. Comment ça, on voit rien ? Bah non, ma Burel, il se fait planter directement. Vous voyez ? Regardez. Là, il discute même pas avec, il l'aborde, hop. Enfin, il l'aborde même pas, il le plante tout de suite. S'il avait voulu le voler, il serait arrêté, ils auraient discuté, et après, il l'aurait planté. Là, il l'agresse directement. Non, je suis désolé, c'est pas une tentative de vol, ça. Bon, vous pensez à quoi ? Un règlement de compte ? Bon, c'est qui, ce Marc Burel ? Il est conseiller en patrimoine, assez réputé à ce qui paraît. Mais il a très bien pu se planter sur ses conseils, et des clients veulent se venger. Peut-être qu'il fait du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale pour des clients envers eux ? Oui, ce serait pas la première fois que ça arrive. Et sa vie privée, vous avez regardé ? Est-ce qu'il a une femme, une maîtresse ? J'ai pas encore tous ces éléments. Je vais aller l'interroger ce soir. L'hôpital vient de l'appeler, il s'est réveillé, donc... Par contre, j'aurais besoin de réinterroger le témoin principal. J'ai pas pu en tirer grand-chose hier, il était encore en état de choc. Votre témoin principal, là, c'est le mari de la juge Alphand ? Affirmatif. Réinterroger-le si c'est vraiment nécessaire. Sinon, vous lui foutez la paix. Je peux te parler ? Qu'est-ce que tu me veux ? Te dire que ça me plaît pas du tout que tu sortes avec ma sœur. C'est toi ? Et que si tu lui fais du mal, mais t'auras affaire à moi. Tu joues les grands frères protecteurs, maintenant ? Si tu connaissais ta sœur, tu saurais qu'il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Je suis sérieux, Dylan. Vraiment, fais gaffe. Moi aussi, je suis très sérieux. Il n'y a que moi qui risque un truc à sortir avec elle. Pourquoi tu dis ça ? Pour rien. Et puis vous me saoulez tous avec Manon. Et c'est-à-dire ? C'est qui, tous ? Personne. T'occupe. Attends, Dylan. Tu sors avec Manon ou pas ? Oui, je sors avec Manon. Tire-toi. Allez, tire-toi. Tu me racontes ? Je te raconte quoi ? Ton rendez-vous avec ma grand-mère. Attends, quel rendez-vous ? Maxime, on va dire. Non, ça s'est très bien passé. Elle a été adorable et elle m'a même proposé un job. Ah, carrément. Un job de quoi ? D'assistant personnel. Je commence lundi. Mais attends, ma grand-mère, elle a déjà un assistant ? Non, apparemment, il est en arrêt maladie. Non, mais c'est un coup de chance. Oui. Mais pour ton boulot, tu fais comment ? Eh ben, je les ai appelés, j'ai démissionné direct. Attends, t'as lâché ton boulot de développeur informatique pour être assistant ? Ouais. Et puis j'ai pas hésité une seule seconde. Je fais ça pour nous deux, Manon. Salut. Salut. T'en es où de l'enquête sur l'agression de Marc Vurel ? Je voulais l'interroger tout à l'heure. Apparemment, ce monsieur connaît du bon monde. C'est le conseiller en patrimoine de pas mal de notables de la ville. Le parc a l'intention de faire de cette enquête une priorité. Ça va pas ? Oui. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu me fais la gueule ? J'ai raté quelque chose ? Non. Le fait de t'avoir vu avec ton mari hier, ça fait un peu bizarre. C'est pas comme si on avait dîné tous les trois tête à tête. Non, non, c'est sûr. Vous êtes très proche, en fait. Oui, on l'est. C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. J'aime toujours Alain. Et je ne te l'ai jamais caché. Pourquoi tu le trompes, alors ? Ça, je crois pas que ça te regarde. 12 huit. C'est bien. Comment vous vous sentez ? On a eu beaucoup mieux depuis que vous êtes rentré dans la chambre. Dites-moi, vous savez pas si une cafétéria devrait être chaussée ? Je meurs de faim. Vous avez un délicieux plateau repas, pourtant. Je suis pas très potage ni yaourt. Ça vous ennuie rien d'aller me chercher un sandwich ? Saucisson, beurre-cornichon. S'il n'y a pas, je prendrai un jambon beurre. Je vais vous donner de l'argent. Le portefeuille, il est là. Attendez, vous voulez peut-être un petit massage aussi, non ? S'il vous plaît, je vous demande ça comme un service. Non, mais même si je pouvais, je le ferais pas. Vous avez besoin de suivre une opération du foie, vous avez besoin de suivre une alimentation très stricte et je doute que le beurre et le saucisson en fassent partie. Où est mon portefeuille ? La police l'a récupéré, je crois. Ils m'ont pris mes cigarettes aussi. Ah oui, mais alors ça, interdiction de fumée dans votre état. Pourquoi on me confisque mes affaires ? Je veux dire, je suis la victime dans cette histoire. Vous le savez, vous ? Vous êtes sympa avec moi. Bonsoir, monsieur Burel. Capitaine Léonie, police judiciaire. Ah bah vous tombez bien. On m'a piqué mon portefeuille et mes clopes. Ah bon ? C'est quelqu'un de chez vous ? Bon, je vous laisse. A plus tard. On reprendra notre conversation. Ouais, il est magnifique. Non mais moi j'ai adoré ce film. Tu sais, c'est quand Orsan fait demi-tour pour rejoindre son père. Quand il se retrouve à la fin, mais c'est tellement mignon. T'as pas appelé ? Tu pensais qu'elle allait le faire ? Bah je l'espérais en tout cas. Mais tu vois, c'est ça le problème. Si tu continues d'espérer, c'est comme ça que tu te fais du mal. Ah mais je peux pas faire autrement là. Bon. T'aimerais l'oublier ou pas ? J'adorerais, mais je vois pas comment. J'y pense tout le temps là. Moi je connais un moyen hyper efficace. Faut que t'effaces son numéro de téléphone. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, c'est radical. Après je te dis pas que tu vas te sentir mieux. Mais au moins tu seras plus tenté de l'appeler puisque tu pourras plus. C'est comme ça que tu vas avancer. Je sais, c'est pas facile. Tu veux que je le fasse à ta place ? Non, non, non. Je vais le faire moi-même. Voilà. Terminé. Bravo. Je suis fière de toi. On va trinquer pour fêter ça ? Allez. En fait, je me souviens quasiment de rien. Je marchais dans la rue, je sortais de mon bureau. Et puis là, c'est le trou noir. Parce qu'est-ce que je me retrouve ici, dans ce hôpital ? Vous avez des ennemis ? Pour que je sache, non. Pourquoi ? Vous êtes conseiller un patrimoine. Vous manipulez d'importantes sommes d'argent. Et vous avez affaire parfois à des clients qui, comment dire, sont désireux d'échapper au fisc, non ? Attendez. Capitaine Léonie, c'est ça ? Vous êtes en train de prendre ma déposition, d'enquêter sur moi. Parce que dans ce cas-là, j'appelle mon avocat. J'essaie juste de savoir si quelqu'un serait susceptible de vous agresser, monsieur Burel. Vous voulez pas qu'on l'arrête, votre agresseur ? Bien sûr que si. Donc j'ai besoin d'un liste de tous vos clients. Si quelqu'un m'en voulait au point de vouloir me faire la peau, vous croyez pas que je serais au courant ? Hein ? Non. Celui qui a fait ça est un malade. Un déséquilibré. Devriez faire le tour des hôpitaux psychiatriques au lieu de... Je vous remercie, je connais mon boulot, merci. Excusez-moi, je voulais pas vous vexer. C'est juste que vous faites fausse route, c'est tout. J'étais au mauvais endroit, aux mauvais moments. Voilà, c'est la faute, t'as pas de chance. Ok. Donc c'est inutile que je vous propose une protection policière ? Oui, c'est complètement inutile en tout cas. Putain, tu m'as fait peur. Pardon, je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, rien, je voulais te dire bonsoir. Bah, bonsoir maman. Ça va toi ? Oui, très bien, pourquoi ? Et avec Dylan ? Quoi Dylan ? Bah, est-ce que ça va tous les deux ? Oui, très bien. Je sais, j'ai pas été très cool les derniers temps, là. Mais c'est parce que je m'inquiète, Manon. Je suis ta maman. Tu sais, quand j'ai rencontré ton papa, je suis tombée amoureuse en moins de cinq minutes. Sérieux ? C'était un barbecue, puis des amis. Et je sais pas trop ce qu'il s'est... Enfin, je me souviens un peu bien, mais enfin, si, en fait. Il s'est retourné avec son sandwich. Super glamour, la rencontre. Il m'a souri. Et là, ben, j'ai complètement fendu. Comme ça ? Juste avec un sourire ? Hum. En deux secondes, j'étais complètement folle de lui. Quel tombeur, ce papa. C'est pour ça, Manon, que je m'inquiète. Parce que les histoires d'amour, les premiers d'amour, surtout. C'est incroyablement beau, mais ça peut être aussi extrêmement douloureux. Ouais, je sais, mais je suis une grande fille. Mais ça passe trop vite. Je suis une grande fille, mais... Tu restes ma maman. Oula... Oula... Qu'est-ce qui se passe ? T'as une soirée déguisée ou quoi ? Non, non, c'est mon nouveau look. J'ai été embauché chez OCI comme assistant personnel de Madame Elisabeth Bastien. Et il faut la bi pour faire le moine. Et c'était ça ton super plan ? Devenir secrétaire ? N'inquiète pas, je sais ce que je fais. C'est juste la première étape. Si tout va bien dans un mois, je vais toucher le pactole et je quitterai la France. Pourquoi tu t'en prends, mon mari ? Non, c'est que t'as beau, c'est ça. C'est pas possible, c'est Radio Gossil, ce lycée ou quoi ? Je sais que je peux faire des choses limites, mais quand même. Ça vous ennuierait de rester avec moi cette nuit ? C'est Laurence, c'est ça ? Ouais. Je suis Maxime. C'est moi qui te remplage chez OCI. Sous-titrage ST' 501